Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mars 2023 pour le signe des poissons, soleil ascendant, lune ou vénus en poisson. Alors pour ce tirage je m'appuie sur la guidance générale du mois de mars, j'ai repris certaines cartes pour les maisons qui nous intéressent, donc je vais regarder ça, je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour écouter les messages que vous avez à recevoir sur le plan sentimental, relationnel, amical en particulier. Alors on regarde ici l'entourage proche, ce qui se joue au niveau de l'entourage proche, on voit qu'il y a un mouvement, ça peut être un mouvement physique, un déménagement par exemple, on peut avoir des gens qui se retrouvent, on bouge avec un groupe, on va vers des gens, vers les gens de l'entourage, mais j'ai également un mouvement mental, quelque chose qui se joue sur le plan des idées, on va changer de point de vue sur quelqu'un ou changer un petit peu de perspective, changer d'air. J'ai des gens qui vont quitter un groupe, qui vont quitter le foyer, qui vont quitter un groupe d'amis, une relation pour la faire évoluer ou pour s'en éloigner. Alors on va regarder ce qui sort en complément, pour voir un petit peu l'évolution déjà sur le plan relationnel. On peut être avec les amis, la famille, on peut être aussi avec une histoire d'ex aussi, on quitte une situation pour aller vers une nouvelle perspective. Quelque chose de plus lumineux, j'ai le sentiment. Alors qu'est-ce que c'est qui a voulu se retourner ici ? Oui, on va vers plus d'autonomie, de satisfaction, j'ai le sentiment qu'on va vers moins de prise de tête, moins de problèmes et plus d'épanouissement. Ok, alors on voit aussi qu'il y a des nouvelles perspectives. On voit que vous avez peut-être des projets, des envies, et vous êtes en train de faire bouger des lignes pour aller vers quelque chose de plus accordé à vos besoins, sur le plan sentimental en particulier. Je pense que c'est sur le plan, il y a un trop-plein là, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, il y a un trop-plein, ce qui fait que vous avez besoin de changer d'heure. On me parle également de repos et de quête intérieure. Donc vous voyez, quête intérieure, quête de sagesse, quête de connaissance de soi. Bon, j'ai le sentiment qu'il y a du mouvement, mais là tout de suite je ne sens pas une rencontre particulièrement. C'est plutôt quelque chose que je ressens très tourner vers vous-même. Et cette idée est confortée un petit peu par la grande prêtresse que vous avez en arcane majeur du mois. Elle nous parle de travail intérieur, de secrets révélés à vous-même, ou de découverte de quelque chose de très personnel, de très intérieur. J'ai le sentiment ici que vous pourriez faire la paix avec certaines choses de votre passé pour vous ouvrir à quelque chose de neuf sur le plan des relations, sur le plan sentimental. Alors on regarde vraiment ce qui va se jouer en maison 5 au niveau de votre épanouissement personnel et de votre vie sentimentale. On voit bien ce renouveau qui se passe sur le plan des idées, une nouvelle façon de vous projeter dans le monde. Je ne sais pas là tout de suite s'il y a une rencontre. Je vois que des choses bougent dans votre tête. Et en tout cas pour moi c'est très positif dans le sens où vous allez vous préparer les choses pour les mois suivants. On va voir quand même ce qui vient en évolution. Il y a un changement d'état d'esprit. Vous ne voulez plus d'une situation. Peut-être que vous avez été pris dans des... Alors je vous invite à aller regarder d'ailleurs la vidéo sur les situations compliquées. Mais on me parle de sex friends ici. Vous avez peut-être été pris dans des situations qui ne vous correspondaient pas sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Voilà. On va vers quelque chose de plus affirmé. L'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une affirmation de soi. C'est aussi les plaisirs, le désir, le bonheur, l'abondance. Mais je sens avec une certaine indépendance. C'est-à-dire que vous préparez vraiment le terrain pour une rencontre qui sera enrichissante, qui sera positive. Alors qu'est-ce qu'on a après ? Oui. Vous voyez ça passe quand même par encore cette grande prêtresse. Donc connais-toi toi-même. Il y a quelque chose comme ça qui est très intériorisé, mais qui va vous permettre de gagner une grande force sur le plan des relations. Ça peut être en amitié également. Il y a quelque chose qui va se redéfinir. Vous ne serez plus dans des situations de dépendance ou de... On parle d'esclavage ici. Vous avez rendu beaucoup de service à quelqu'un peut-être par le passé. Vous ne voulez plus de cette situation. Il y a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous clairement. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu qui vient vers vous. Parce qu'avec cette impératrice, pour moi, il y a quand même un moyen terme, on va dire. Pour moi, ce n'est pas forcément sur le mois de mars. Mais ça peut se préparer. Il peut y avoir une rencontre comme ça. Et puis, avec une forte évolution de votre côté sur une prise de confiance en vous. Vous voyez, on fait place honnête. On se pose moins de questions. Il y a un vrai renouveau, les poissons, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Alors, qui vient vers vous ? Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît ? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir ? Ok. Alors, la carte de la justice, ici, elle me parle d'équilibre. Alors, ça peut être un natif du signe de la balance, pour vous. Ça peut aussi être quelqu'un qui va être équilibré. Vous voyez, c'est tout à fait en accord avec le tirage. À partir du moment où vous allez changer des choses en vous, vous rencontrerez. Parce que j'ai le sentiment, quand même, on va voir après avec l'oracle, là. Mais j'ai le sentiment que vous avez pu faire des rencontres décevantes ou pas de rencontres du tout. Et ça, ça vous a beaucoup affecté. Mais on voit que ça vient aussi d'un changement intérieur. Cette évolution positive, elle vient d'un changement intérieur. Si vous changez les choses en vous, si vous évoluez, vous attirez de nouvelles personnes, un nouveau profil de personnes à vous. Et on voit ici qu'il y a beaucoup plus d'équilibre. Ou en tout cas, une personne qui est bien dans ses baskets, qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de soutien. Qui va vous permettre, en fait, d'accroître cet équilibre que vous recherchez tant. Donc quelqu'un de très positif, quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui, pour elle aussi. Qui va avoir besoin de son espace de liberté également. Et qui est en recherche d'harmonie. Ok. Ici, on parle de sagesse. On l'avait tout à l'heure aussi, la sagesse intérieure. Alors ça peut très bien être aussi un... J'ai le sentiment que ça pourrait être aussi un groupe d'amis. Un groupe de gens avec qui vous êtes connectés sur le plan spirituel. Sur le plan de la recherche de vérité également. Donc une famille d'âmes, très très forte ici. Je peux avoir également un natif du signe de la Vierge. Quelqu'un qui est posé. Ça peut vraiment être quelqu'un de serein. Qui va au fond des choses. Et puis deux arcades majeurs. Ça vient indiquer aussi, vous avez quatre arcades majeurs qui sortent sur la vie sentimentale. Donc même si vous sentez que la situation est freinée actuellement, les poissons. Moi je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre vraiment dans votre vie. Mais on me dit également de vous préciser que vous avez besoin de changer des choses en vous. Six de denier. Le six de denier vient indiquer effectivement que cet équilibre, vous le trouverez avec la personne. À partir du moment où vous-même, vous serez dans cette situation de bien-être intérieur. Oui, parce qu'il y a une réciprocité là en fait. La personne, elle va aussi trouver son équilibre dans la relation avec vous. Ok, bien. Alors, je vais regarder maintenant les messages de l'oracle. Allez, je range tout ça. On va voir ce que l'oracle a à vous dire en message. Je vais prendre six cartes. On va essayer d'aller voir un petit peu tout ça. On me dit que vous avez des ressources en vous en fait, pour faire évoluer votre situation sur le plan sentimental. Vous recevrez un message, un message de l'au-delà. Quelque chose qui va vous éclairer. Allez, pour les poissons, quel message. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, transformation, d'accord ? Vous êtes au tournant là de quelque chose. Il y a des évolutions fortes. Vous allez le sentir dans votre chair, on me dit. Quelque chose de très fort. Je la remets pour voir si elle ressort dans le tirage. On me reparle de trahison, de déception. Ça ne sera plus. Ça ne sera plus parce que vous allez incarner quelque chose de nouveau. Et vous avez la force actuellement de faire évoluer les choses très favorablement pour vous. Alors, on va regarder les messages tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Je pense que déjà, par le passé, vous avez compris des choses. Que les choses n'ont pas besoin d'être compliquées. Que pour avoir une énergie, une impulsion de vie, vous avez besoin d'aller vers des choses plus simples. De moins, vous posez des questions. Donc, vous êtes déjà dans une recherche d'équilibre, je le disais. Et puis, dans une découverte aussi de cet équilibre. Donc, ce mouvement que je ressentais avec le 6 d'épée, il est déjà en cours. Il est déjà en route. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Vous avez été attaqué dans votre chair. En particulier parce que vous êtes quelqu'un qui réussit. Qui met beaucoup d'énergie pour faire les choses bien comme il faut. Parce que vous avez envie d'être apprécié. Vous avez peut-être envie de faire les choses à fond. Et dans le plan relationnel, dans le plan sentimental, même au travail. Et on voit que cette situation vous a coûté. Quelqu'un s'est immiscé dans votre intimité pour vous faire quelque chose de malhonnête, d'insincère. Qu'est-ce qu'on a ici ? Vous êtes en communication avec ce cycle. Vous parlez beaucoup avec vous-même. Peut-être que vous communiquez également avec l'au-delà. Ou avec quelqu'un de proche qui vous permet de cerner. Alors, j'ai peut-être aussi des guérisseurs ici. Énergéticiens. Vous avez peut-être, ou vous envisagez de le faire très rapidement. Besoin de parler aussi d'un certain cycle de schéma répétitif d'action. Donc, je suis dans tel état psychologique. J'attire tel type de personne à moi. Et il y a des cycles comme ça que vous avez besoin d'aller briser. Et vous cherchez peut-être de l'aide, en particulier, dans la parole pour briser. Alors, peut-être que c'est aussi un travail d'écriture que vous faites. Ou simplement d'un groupe de parole pour aller chercher à briser ce cycle infernal. On me dit, ok. Oui, ok. Alors, vous faites un cadeau là. Je vois un déplacement, un déménagement, effectivement. Ou des vacances. Effectivement, le 6 de DP peut éventuellement parler d'aller prendre l'air. Aller voir ailleurs si on n'est pas plus à l'aise ailleurs. On a la prudence ici, la mise en retrait. Peut-être que vous bougez, effectivement, parce que vous sentez bien que vous avez besoin de vous mettre ouvert. Vous avez besoin de sortir d'une situation. On a également une certaine résilience par rapport à quelque chose. Par rapport à une situation qui a été difficile. C'est votre sauvegarde aussi de partir. Vous faites ce cadeau là à vous-même. Allez, on regarde ce qu'il y a pour l'avenir. Bon. Attendez-vous à du changement. Ça va vraiment bouger là. Les choses, elles vont beaucoup, beaucoup bouger. Soyez prêts. Soyez prêts, soyez prêtes parce que ça va vraiment bouger. Ok. Oui. Oui, magnifique. Vous avez l'abondance, la guérison et le bouquet qui indique que les cadeaux vont venir. Donc, il y a cette rencontre qui est là. Cette rencontre. Alors, ça peut être sur le plan sentimental ou sur le plan amical. Mais si vous êtes en recherche de l'amour, vous trouverez ce que vous voulez. Clairement. Il y a des choses qui vont se guérir sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Très, très bien. Je vais prendre un message conseil là. Qu'est-ce que vous avez à faire ? Qu'est-ce que vous avez à faire ? On a déjà des pistes. Mais, ah bah tiens, voilà. Bon. Continuez sur ce chemin. D'accord ? Le 6 d'épée. Continuez sur ce chemin. Vous êtes en mouvement. Ne lâchez pas le mouvement. Que ce soit un projet de déplacement, de voyage, de déménagement. Ou que ce soit un mouvement, une évolution personnelle très marquée. Allez-y. Vous êtes dans votre justesse là. Bravo. Écoutez, ben voilà. J'ai terminé pour vous, les poissons. J'ai terminé ce tirage. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a guidé par rapport à votre situation sur le plan sentimental actuellement. Je vous invite à regarder les vidéos de cette série sur le plan romantique. Sur les situations compliquées aussi. Je vais publier ça à la suite. Et puis, vous pouvez retrouver les guidances générales. Je vous rappelle que vous avez également des guidances hebdomadaires. Et également des guidances pour les 6 prochains mois d'avril à septembre 2023. J'ai terminé. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501